Accueil, au menu, article, la vitamine A, la vitamine de la vue, mais pas que. La vitamine A joue un rôle essentiel dans la vision mais aussi pour la santé de la peau et des os. Présente uniquement dans les produits d'origine animale, on peut toutefois la trouver dans les végétaux sous la forme de provitamine R ou caroténoïdes. Mais à quoi sert exactement la vitamine R, et où la trouve-t-on ? Présentation La vitamine A est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle peut être stockée dans les tissus adipeux. Elle est présente dans notre organisme sous différentes formes. On la trouve dans la rétine, rétinol et rétinale, dans les os et les muqueuses, acides rétinoïques, et dans le foie, palmitate de rétinyle. La vitamine A existe sous deux formes, le rétinol et ses dérivés, d'origine animale, et les caroténoïdes, d'origine végétale. À quoi sert-elle ? La vitamine A joue un rôle important dans le processus de la vision, notamment au niveau de l'adaptation de l'œil à l'obscurité. Elle contribue à la croissance des os et à la régulation du système immunitaire. La vitamine A permet également d'entretenir la santé de la peau et des muqueuses, qui sont primordiales pour lutter contre les attaques de bactéries ou de virus. Caroténoïdes, provitamine A et bêta-carotène Bien que les principales sources de vitamines A soient constituées par des produits d'origine animale, huile de poisson, foie, jaune d'œuf, la vitamine A peut être synthétisée par notre organisme à partir des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont présents dans les végétaux et sont responsables de leur coloration. On les appelle également des provitamines A. Parmi elles se trouvent le lycopène de la tomate, la zéaxanthine du maïs et le bêta-carotène de la carotte. Cette dernière est une provitamine A très importante en raison de son fort taux de conversion en vitamine A. Les sources de vitamines A La vitamine A ne se trouve que dans des produits d'origine animale, viande, poisson, beurre, œufs. En revanche le bêta-carotène peut être fourni par de nombreux fruits et légumes. Parmi les meilleures sources on trouve les légumes verts foncés, les carottes, les patates douces, les carottes, les mangue et les abricots. Le bêta-carotène contenu dans les végétaux étant liposoluble, il est recommandé de lui associer un peu de matière grasse afin de favoriser son assimilation. A noter que la cuisson ne détériore pas les propriétés du bêta-carotène. Les carences en vitamine A Les carences en vitamine A touchent essentiellement des personnes souffrant de maladies qui touchent le métabolisme d'absorption de cette vitamine, maladie du foie, maladie de Crohn, sida, hyperthyroïdique. D'autre part, une carence en vitamine C, en un goût en protéines, ainsi que l'alcoolisme, perturbe la conversion des provitamines A en vitamine A. A noter que les femmes qui allaient ont des besoins élevés en vitamine A. Suggestions d'articles A noter que les femmes qui allaient ont des besoins élevés en vitamine A. A noter que les femmes qui allaient ont des besoins élevés en vitamine A. A noter que les femmes qui allaient ont des besoins élevés en vitamine A.